coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc une nouvelle guidance on va prendre celui là pour l'instant parce que j'ai deux oracles qui m'appellent déjà voir ce qu'on a avec j'ai pris donc l'oracle de la sorcière noire et des runes et j'ai pris les runes avec on va voir ce que ça nous dit c'est quoi le sujet aujourd'hui s'il vous plaît ok on va faire un tirage en croix a priori on va déjà voir la problématique le sujet le thème alors on a la combativité et l'endurance avec turizaz donc turizaz qui alors c'est intéressant parce que ça c'est la suite je pense enfin on est dans un petit peu dans le même genre de thème que le porc épique turizaz représente c'est le symbole de l'épine ok c'est le symbole de la force réactive ça nous parle de défense ça nous parle aussi de conflit donc on est ici dans ce thème là dans des énergies de difficultés de défense de conflits de réaction de réactivité et donc on essaye de vous parler de ça ce matin donc qu'est ce qu'il se passe ici s'il vous plaît on a ok très bien on a isa avec la cristallisation les obstacles on à la cage avec l'enfermement et les obsessions s'il vous plaît et on a le coquillage avec s'extraire de sa coquille en dos de deck on a le destin avec la découverte que je mette là avec père trop ok donc là on vous dans le message du porc épique je disais à certaines personnes il faut pas avoir peur de votre mode de défense ça fait partie aussi de votre être donc comprenez que quand vous êtes dans le refus la non reconnaissance de certaines parts de votre être parce que vous les estimez non valide non valide non valable vous êtes donc dans le rejet de vous même de toute façon les bruits bizarres c'est le chat qui est en train de jouer c'est normal donc là on vous encourage en fait à aller à la découverte de vous de vous même aller à la découverte de toutes les parts de vous même ok j'ai passé ce message là dans une des guidances mensuelles il ya quelques jours je ne sais plus laquelle qui disait puisqu'on a là dans cette position là on a la cristallisation et les obstacles avec isa ici on vient vous dire que les obstacles ne sont pas des obstacles sur le chemin les obstacles sont le chemin ce qui ramène à cette phrase que je vous rappelle souvent et qui consiste à dire là où ça fait peur c'est là qu'il faut aller donc alors bien évidemment il faut reconnaître les obstacles des murs d'accord c'est bien évidemment pas la même chose un mur en parpaing de trois mètres d'épaisseur c'est pas un petit caillou sur le chemin donc soyez aussi dans le discernement c'est toujours important mais là on vous invite au sens large à aller à la découverte de vous même et à laisser toutes les parts et toutes les facettes de vous même s'exprimer même celle que vous considérez comme inacceptable ok et ça c'est vraiment ce message je pense que pour certains on peut être c'est un message que je passe de temps en temps mais qui revient parce qu'il faut répéter les choses qui est très lié à la à l'ego ok j'ai peut-être des gens ici alors attention tout ce que je vais dire n'est que ma vérité ça n'est que ma perception ça n'est que ma façon de voir les choses de voir la vie donc vous prenez ce qui résonne en vous j'ai peut-être des gens ici qui m'écoutent qu'ils pensent encore qu'ils pensent ou qui pensent encore qu'il faut que le but de la vie ou qu'une des nécessités c'est de parvenir à tuer l'ego ou de parvenir à le à le dompter d'accord parce que le fait de dompter le fait d'apprivoiser c'est pas du tout la même chose et qui qui vous toute leur vie ou qui sont dans cette optique de réussir à dissoudre leur ego pendant leur existence sachez que quand l'ego meurt c'est parce que vous mourrez ok donc après il ya un petit problème quand même c'est que du coup vous êtes mort on peut faire l'expérience de la dissolution de l'ego dans des états de conscience modifiée c'est à dire que notre conscience ouvre tellement et on monte tellement haut dans certaines sphères que l'ego humain ne peut plus suivre et donc on peut expérimenter la dissolution de l'ego en général ça fait assez peur parce qu'on a vraiment l'impression de mourir c'est pour ça que je vous dis pour que l'ego meurt il faut que vous mouriez sachez que quand vous expérimentez cette dissolution et qu'après vous revenez à un état de conscience normale vous redescendez sur terre votre ego votre ego revient il s'est pris une sacrée claque mais il est toujours là donc là je peux m'adresser à des gens qui sont dans cette optique là de faire mourir des parties d'eux-mêmes de de fracasser complètement le mental de fracasser complètement l'ego sachez que si votre quête c'est ça autant vous pendre tout de suite ce sera plus rapide voilà l'ego la problématique de l'ego en tant que force réactive en tant que système de défense en tant qu'épine c'est que la très grande majorité des gens et dans pendant très 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 longtemps dans notre vie déjà on n'a pas conscience de cet ego là on n'a pas conscience qu'il prend les décisions à notre place on n'a pas conscience qu'il nous fait faire des choses complètement absurdes et on n'a même pas conscience que nous ne sommes pas notre ego donc sachez où vous vous en êtes par rapport à cette notion là d'ego parce que peut-être que pour certains d'entre vous la première étape c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas votre ego que vous n'êtes pas donc votre mental le mental fait partie de l'arsenal de l'ego de la façon dont il se manifeste que vous n'êtes pas à vos pensées que vous n'êtes pas vos tergiversations que vous n'êtes pas vos réactions absolument pas pour vous dissocier de ça moi j'aime bien l'exercice du grand écran l'exercice du cinéma donc quand vous vous retrouvez comme ça dans des vagues dans des tourbillons mentaux et gothiques réactionnels vous pouvez vous imaginer dans une grande salle de cinéma en train de regarder d'accord justement cet ego qui est en train de partir dans tous les sens et à force de faire cet exercice là vous allez de plus en plus vous dissocier de votre ego et donc ressentir dans votre corps que vous n'êtes pas votre ego qui n'est qu'une partie de vous mais il n'est pas l'essence de votre être d'accord donc j'ai peut-être des gens qui sont à cette première phase là et on est en train de vous dire vos peurs ne sont pas vous vos émotions ne sont pas vous vous doutes ne sont pas vous vos tergiversations ne sont pas vous votre méchanceté envers vous même ça n'est pas vous non plus d'accord tout ça c'est votre ego qui ce qui ce qui s'embourbe qui s'enflamme et qui s'embourbe donc c'est important de donner à votre ego le droit d'aller mal parce qu'il est là pour ça en fait il est là pour ça et si vous le museler vous inquiétez pas il va voulu vous lui fermer la porte il va rentrer par la fenêtre 1 donc et après il sointera par tous les ports de votre peau donc réprimer l'ego reprenez l'ego c'est le meilleur moyen de le voir se fortifier d'accord un ego ça se travaille ça se malaxe ça se passe au ça ce qu'on casse d'accord ça se passe au mortier au pilon mais ça ne disparaît pas d'accord absolument pas le travail sur l'ego ça va permettre de le faire désenfler déjà en premier lieu puis de prendre conscience de lui de lui faire prendre moins de place et de pouvoir discuter avec lui comme vous pouvez discuter avec toutes les parts de vous même donc voilà sachez où vous 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 situez par rapport à ça d'accord quelqu'un qui viendrait vous dire moi j'ai pas d'ego c'est probablement que l'ego derrière est formidable les gens qui viendraient vous dire moi j'ai tué l'ego il faut un ego formidable pour prétendre pouvoir tuer l'ego donc je vous invite à avoir certaines réflexions par rapport à ça par rapport à où vous en êtes sur cette question là d'accord et quelle est votre relation avec votre ego parce que l'ego est un outil ça n'est pas que le grand méchant de l'histoire absolument pas c'est un outil formidable qui nous apporte de la discipline qui nous apporte de la volonté qui nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions d'accord nos ambitions étant plutôt alors il ya les ambitions et les aspirations ok les aspirations sont rattachées à l'âme les ambitions sont plutôt rattachées à l'ego mais donc je dirais l'ego vous apporte les moyens de vos aspirations ok c'est lui qui va vous permettre d'agir notamment dans la matière de fomenter des plans une fois que vous avez pris vos décisions donc c'est un excellent 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 outil mais il est très rarement à sa bonne place donc l'ego le but ça n'est pas de tuer ça n'est pas de le dissoudre c'est de lui redonner sa juste place c'est à dire sa place d'outils sa place de serviteurs du coeur de l'âme ok et du corps donc voilà au delà de ça ici les difficultés enfin les obstacles ne sont pas des obstacles sur le chemin ce sont ils représentent le chemin les obstacles c'est aussi les obstacles les difficultés c'est aussi ce qui va nous faire évoluer d'accord parce qu'il va falloir s'adapter il va falloir trouver de nouveaux modes de fonctionnement il va falloir réfléchir il va falloir changer changer de son fusil d'épaule etc donc les obstacles sont le chemin d'accord pour les gens qui seraient dans une période comme ça difficile où le mental tourne en rond on ne trouve pas la sortie où on a l'impression que tout ce qu'on fait ne fonctionne pas etc etc cette carte là de père trop vient vous dire tout ça arrive pour une excellente raison d'accord pourquoi parce que le but ici c'est de vous pousser à aller à la découverte de vous même déjà parlementé on me dit avec les différentes parts de vous même donc probablement en premier lieu votre ego à commencer par vos peurs à commencer par vos doutes mais j'y arriverai jamais c'est trop difficile j'ai pas envie j'ai la flemme je vais faire plein de choses avant de faire ce que je dois faire etc 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 donc tout ce processus là que vous êtes peut-être pour certains certaines en train de vivre c'est pour vous amener à vous connaître vous même beaucoup mieux et arrêter de rejeter ces parts de vous même qui vous apparaissent comme plus plus compliqué plus difficile moins belle tout ce qui est à l'intérieur de vous est là parce que c'est censé vous servir à quelque chose il n'y a pas de hasard dans votre vie il n'y a plus il n'y a pas non plus de hasard dans la face dont dans ce que vous êtes et dans la façon dont vous avez été câblé donc là on vous invite aussi dans cette notion de découverte de vous même à vous mettre vous même à l'épreuve à vous tester à tester vos limites parce que le but ici étant d'aller chercher le positif dans le négatif d'accord c'est la loi du tao dans chaque partie positive il ya du négatif et dans chaque chaque partie négative il ya du positif donc il ya des parts de vous même qui sont toujours bien à l'abri ou bien enfermés et on vous invite par rapport à ces parts là de vous même que vous aimez un petit peu moins ou que vous ne voulez vraiment pas voir parce qu'on a la question des obsessions quand même que vous ne voulez vraiment pas voir ben justement à aller à leur rencontre parce que c'est allé à la rencontre de vous même et dans ces parties que vous n'aimez pas de réussir à voir le positif dans le négatif je vais essayer de donner un exemple alors ce sont souvent des traits de caractère qui nous viennent de nos parents ou en tout cas on a l'impression que ça nous vient de nos parents il ya nous sommes le fruit de nos parents pour les gens qui sont encore dans le rejet de ça votre travail se situe là d'accord votre la prise de conscience a besoin de se faire à ce stade là mais par exemple vous pouvez avoir une mère avoir eu une mère ou un père enfin peu importe un parent qui a été très très dur avec vous et qui vous a façonné comme de la pierre comme vous avez l'impression d'être insensible vous avez l'impression de ne pas pouvoir plier vous avez l'impression de ne pas pouvoir pleurer c'est très compliqué d'aller toucher votre vulnérabilité et vous êtes peut-être dans le rejet de ça et donc dans la la victimisation et le blâme en fait de vous même et de votre parent et ben peut-être qu'on vous invite à voir cette partie là de vous même comme quelque chose qui vous a protégé toute votre vie qui vous a aidé à avancer qui vous a aidé à essuyer les tempêtes les coups les obstacles et que vous êtes aussi potentiellement encore en vie aujourd'hui grâce à ça alors il n'y a pas besoin que ce soit aussi extrême ça peut être d'autres choses ça peut être aussi sur des parties physiques c'est possible ou de sensibilité là vraiment je pense que ici le message c'est vraiment ça on vous invite à voir des parts négatives en tout cas que vous voyez négativement de vous même d'aller à leur découverte à leur découverte pour comprendre en quoi elles ne sont pas l'obstacle mais le chemin et que c'est dans cette direction là qu'elle faut qu'il faut aller et que c'est par de vous même que vous récusez sont en fait vos plus grandes forces et c'est un message qu'on a eu plusieurs fois déjà au cours de cette dernière année ce que vous détestez le plus de vous ce que vous refusez le plus de vous ce que vous aimez le moins de vous est en fait votre plus grande force et vos plus grands avantages et là on vous incite à aller à la découverte de ça et particulièrement pour certains sur le sujet de l'ego il ya il ya des compréhensions à avoir il ya des clarifications il ya des prises de confiance de compte de conscience à faire et à avoir pour comprendre que ça n'est pas le grand méchant de l'histoire ok et qu'il n'est la cause de tous vos vos problèmes parce que vous ne mettez pas vous même de conscience dessus en fait voilà donc ça c'est un message un petit peu particulier pour certains d'entre vous on va tirer quelques rues voir où on essaye de nous en venir avec tout ça alors qu'est ce qu'on a c'est qui suis là déjà on a ingoise d'accord qui nous parle de la gestation alors c'est marrant parce que c'est une rune très intéressante elle nous parle en même temps de la gestation et elle nous parle en même temps de la entre guillemets de la fertilité masculine ça nous parle aussi beaucoup du yang mais c'est une période de matérialisation en fait avec cette énergie de la gestation alors on a la rune noire que je vais mettre là on a manaz qui nous parle des autres qui nous parle des amis qui nous parle des ennemis qui nous parle aussi beaucoup de nous qui nous parle du rapport aux autres qui nous parle de l'interdépendance humaine ok et on a encore isa avec les obstacles isa qui représente la glace qui représente les blocages qui représente la frustration qui représente qui représente tout ça donc là je peux avoir des gens en fait ici qui sont vraiment en réaction face aux autres avec cette notion de timidité c'est ça finalement on a du mal à sortir de sa coquille on a du mal à se montrer tel quel tel qu'on est parce que les autres nous font toujours extrêmement 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 réagir donc c'est normal d'accord l'autre est un miroir sachez aussi alors je dis souvent qu'à un moment donné sur son chemin il est très très important de se retrouver seul d'accord pour découvrir qui on est pour avancer pour évoluer pour se développer il ya une grande part de la vérité sur soi qu'on ne découvre que seul mais à un moment donné il faut aussi retourner vers les autres parce que notamment dans le ladis de la dimension du couple d'accord mais bon il ya plein de coupes différents à un moment donné c'est l'autre qui nous met face à nous même d'accord et il ya des choses qu'on ne peut pas régler tout seul et là j'ai l'impression qu'on nous amène un petit peu dans cette direction là j'ai peut-être des jeux des gens qui sont un petit peu pas super jouace à l'idée de retourner auprès des autres à l'idée de sortir de leur coquille a dit à l'idée de se découvrir à l'idée de se dévoiler parce que face aux autres ils sont toujours en réaction bah j'ai envie de vous dire tant mieux c'est très bien c'est qu'on est en train de vous montrer plein 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 de choses sur vous même ok donc là je pense qu'on nous annonce un cycle pour certains où l'interdépendance humaine va reprendre ses droits dans votre vie et vous allez devoir du coup vous extraire de votre coquille vous extraire de votre isolement donc il ya des gens qui seront contents il y en a d'autres un petit peu moins mais c'est la suite du chemin ici et pour certains d'entre vous c'est une étape obligée pour quand on veut vraiment vraiment se connaître quand on veut vraiment sortir de la réaction il faut se frotter aux autres à un moment donné parce que les autres sont aussi notre thermomètre de développement et d'évolution c'est à dire que on quand on est très bien tout seul chez soi on a l'impression d'évoluer c'est probablement le cas mais tant qu'on n'a pas confronté son évolution aux autres tant qu'on sait pas frotter avec cette dimension de l'épine aux autres le but n'est pas non plus chercher le conflit absolument pas mais tant qu'on sait pas frotter aux autres on sait pas du tout où on en est on ne le sait pas véritablement donc les autres sont le chemin les autres sont le chemin les autres ce sont les autres qui vont vous montrer où vous en êtes véritablement et qui vont vous permettre justement de vous montrer toute l'évolution qui a été la vôtre tout le travail sur vous que vous avez fait et à quel point cette période de gestation de matérialisation vous a amené loin d'accord donc pour les gens qui auraient peur de retourner au contact des autres qui auraient peur de retour de renouer des liens pour les gens qui auraient peur de faire des stages collectifs des retraites collectives de faire des constellations familiales voilà tout on est dans la dimension du groupe quand même avec manasa c'est pas un plus un ici c'est vraiment plutôt la dimension du groupe on vous dit allez-y d'accord parce que le chemin se trouve par là et puis vous pourriez être agréablement surpris de constater justement l'évolution qui a été la vôtre sachez qu'aussi à un moment donné c'est en allant à la découverte des autres en allant à ce front en allant se frotter aux autres qu'on découvre toujours plus de part de soi même dire que là je peux m'adresser aussi à des gens qui ont fait un très très gros travail sur eux qui se sont retrouvés aussi potentiellement pas mal tout seul est ce que vous savez dans la spiritualité le travail d'évolution le travail de libération est fait sous une même souvent une même optique qui est connaît toi toi même d'accord parce que l'égo c'est ce que c'est pour ça qu'on a commencé cette guidance par l'égo l'égo ça n'est pas qui on est c'est toutes nos peurs c'est toutes nos bars blessés c'est tout ça qui s'exprime à l'intérieur de nous et sous tout ça il y a notre être véritable pertro nous parle de ça d'accord ça nous parle de nos capacités aussi et là j'ai des gens ils sont arrivés à cette part d'eux-mêmes beaucoup plus authentique beaucoup plus véridique beaucoup plus aligné beaucoup plus primordial d'accord et vous vous la connaissez depuis toujours donc c'est pas une surprise vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir changé d'accord vous avez juste éclusé vous avez sorti des choses vous n'avez pas forcément fondamentalement l'impression d'avoir changé donc c'est en allant au contact des autres que vous constaterez à quel point vous êtes peut-être plus à l'aise vous êtes peut-être plus vulnérable vous êtes peut-être plus authentique ça ne vous fait plus votre fragilité ne vous fait plus peur vos capacités ne vous font plus peur et vous êtes capable d'être véritablement vous même sans vous cacher ok et je pense que là on est en train de vous dire c'est la prochaine étape donc pour certaines personnes si vous êtes en train de vous demander c'est quoi la prochaine étape ben c'est ça peu importe la forme que ça va prendre cette forme sera différente pour chacun d'accord et puis il y en a d'autres on vous dit vous êtes en train d'aller vers ça ok donc du coup du coup on va aller voir ce qu'il y a au delà de ça d'accord une fois que vous vous décidez que vous aurez décidé de vous de vous reconfronter aux autres parce que là c'est le sujet potentiellement pour voir où on est votre ego donc de manière générale où en sont vos parts blessées où en est votre peur où on est votre vulnérabilité ok parce qu'on va vous amener là à vous extraire de votre coquille probablement aussi pour certaines personnes ce que vous êtes en train de vivre et vous ne comprenez pas peut-être pourquoi vous êtes poussé à faire ça ou aller dans cette direction là la réponse c'est pour vous confronter aux autres parce que c'est la prochaine étape de votre développement de votre évolution parce que potentiellement parce que ce qu'on fait tout ce qu'on fait à une limite d'accord et ce qu'on peut faire tout seul a aussi une limite et c'est quelque chose que je dis souvent il ya une limite à ce qu'on peut faire tout seul donc là voilà les obstacles les difficultés ne sont pas des sens interdits les obstacles sont le chemin et si les autres représentent pour vous une difficulté une peur un obstacle et bien c'est particulièrement dans cette direction là qu'il faut aller si vous faites ça une fois que vous aurez fait ça on va le faire comme ça une fois que vous aurez fait ça en trois cartes la connaissance et l'apprentissage donc la connaissance de soin kéna je représente la vision ça représente le troisième oeil c'est la révélation c'est assez lié aux compétences aussi d'accord c'est lié à la créativité donc c'est là vraiment la connaissance de soin la connaissance intérieure c'est l'ouverture du troisième oeil et l'ouverture du troisième oeil et bien souvent en premier lieu ouvert sur l'intérieur ok donc c'est vraiment la connaissance de soin c'est un moment donné pour vraiment se connaître soi même il ya toute une part qu'il faut faire tout seul mais il ya aussi un moment donné oui je vous faut aller confronter ce qu'on a découvert aux autres pour voir déjà où on en est pour voir son ce qu'on a compris et puis il ya une notion aussi que c'est en étant proche des autres en fait c'est comment dire ça c'est l'action des autres sur vous qui va vous faire prendre conscience de votre forme de qui vous êtes de où vous en êtes d'accord il ya quelque chose comme ça on me montre en fait des aveugles qui pour se connaître se touchent vous savez donc les autres en vote en vous touchant vont vous permettre de prendre conscience en fait de vous même c'est ça en fait le processus donc c'est très positif donc c'est le chemin vraiment c'est ce qu'on vous dit si c'est le chemin et moi j'ai des gens qui sont pas joueurs sans sur le fait de faire ça on vous dit c'est un mal pour un bien donc le crapaud est une énergie de guérison aussi c'est un totem c'est un familier de la de la sorcière donc voilà le crapaud sur l'insur manas sur l'interdépendance et sur les rapports humains donc là j'ai des gens qui ont vraiment peur d'aller dans cette direction là alors qu'on vous dit c'est le chemin ok cette carte vous parlez déjà de ça avec les obstacles c'est aussi le remède à tous vos mots puisque le crapaud est une énergie de remède de potions de de potions magiques d'accord de c'est un ingrédient magique le crapaud les autres vont vous faire du bien aussi les autres vous font du bien c'est peut-être un message pour certains d'entre vous les autres ne vous font pas du mal vous êtes juste en réactivité face aux autres ils sont là pour mettre en lumière ce qui est toujours blessé à l'intérieur de vous en fait et donc de temps en temps il faut aller se faire un petit bain de foule ou un cercle de paroles ou un stage de libération émotionnelle ou une retraite collective ou voilà il faut aller se faire un petit bain de foule pour voir où on se situe et pour pouvoir aussi prendre conscience de l'évolution qui était la nôtre donc voilà il ya une guérison ou ici aussi sur le rapport aux autres en fait le crapaud vient nous parler de ça il ya une guérison dont vous allez pour que vous allez pouvoir constater en fait et pour certains d'entre vous vous allez aussi vous rendre compte que vous n'êtes peut-être plus aussi mal à l'aise en présence des autres ou dans le fait de vous de vous dévoiler aux autres ou alors que les autres vous font beaucoup moins mal qu'avant vous prenez moins les choses pour vous vous êtes moins susceptibles vous êtes moins en réaction voilà tout ce système de défense là qui à force d'avoir été malaxé d'avoir été concassé ben c'est c'est assoupli d'accord et ne réagit plus ne réagit plus parce que du coup il ya eu il ya eu beaucoup de guérison c'est ce que nous dit le crapaud et non on a et oise avec la résurrection et la transformation donc vraiment le message ici déjà on vous dit l'égoïsme et mortifère donc arrêtez d'être centré sur vous même on n'en est plus là on n'en est plus là c'est ce qu'on vous dit on n'est plus à la solitude pour certains d'entre vous on n'en est plus à se regarder le nombril on n'en est plus à rester tout seul et c'est vraiment au contact des autres que vous allez pouvoir prendre toute la mesure de votre transformation et oise c'est aussi une carte qui représente la force c'est le le fait d'être digne de confiance et de pouvoir compter sur soi même c'est à dire que parce que je peux avoir des gens ici qui pendant très 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 longtemps avait très très peur d'aller au contact des autres parce que le il y avait toujours les on pouvait pas s'exprimer sans pleurer on pouvait pas ne pas réagir on pouvait pas s'empêcher d'avoir mal on pouvait pas on pouvait pas on pouvait pas parce que les parts blessées étaient partout en fait partout 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 et donc là vous allez pouvoir constater la transformation profonde radical qui est la vôtre mais si vous ne vous confrontez pas aux autres vous ne le saurez jamais vous ne saurez jamais où vous en êtes en fait jamais donc cette transformation soit eu lieu soit est en cours et vous ne pourrez là là en prendre la mesure que en étant touché et en vous laissant toucher par les autres ça peut être aussi dans la dimension de couple comme je le disais tout à l'heure j'ai peut-être des gens qui ont très très peur d'être en couple parce qu'ils ont très très peur de revivre la même chose mais si vous avez fondamentalement changé premièrement vous n'irez plus vers le même genre de personnes et vous allez constater que des situations similaires ne vous font plus réagir parce que la part blessée à l'intérieur de vous eh ben elle a été guéri voilà donc vous êtes prêts aussi ici le message c'est aussi celui là vous êtes prêts à vous laisser toucher donc donc on va probablement vous envoyer bientôt de nouvelles rencontres de nouvelles personnes pour que vous puissiez constater à quel point vous avez changé et à quel point vous êtes prêts à être touché à vous laisser toucher de toutes les façons possibles émotionnellement spirituellement physiquement peut-être quelque chose qui vous paraissait absolument impossible jusque là et pourtant le processus est en cours où s'est achevé ou en train de s'achever pour certaines personnes d'accord parce que sachez aussi que tout ce que vous vivez c'est vous pour vous permettre de vous laisser toucher sans être en réaction donc sans être dans le rejet dans la blessure etc etc donc c'est très beau ce qu'on a là mais voilà c'est un c'est un processus je savais qu'on allait voir cette carte là donc on a saoui l'eau qui représente le soleil avec la victoire donc voilà ce cheminement que vous avez entamé il porte ses fruits et pour certains on vous dit mais allez à la rencontre des autres pour aller constater à quel point ça a apporté ses fruits allez y vous ne saurez pas si vous n'y allez pas d'accord et en deux de dès qu'on vous dit rien ne vient à celui qui attend sans créer donc vous ne saurez pas si vous n'y allez pas vous ne saurez pas si vous n'allez pas prendre un petit bain de foule de temps en temps si vous n'allez pas vous confronter aux autres d'accord est vraiment cette notion de confrontation c'est au sens très positif du terme c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de sa propre vulnérabilité de sa propre sensibilité pour voir les échos que ça a encore chez moi pour voir à quel point je suis capable de me distancier ou pas aujourd'hui enfin voilà voir tout le chemin qui était le mien au travers de l'autre ok mais là j'ai une voile âge votre travail à porter ses fruits porte ses fruits et vous êtes prêt ce qu'on vous dit ici aussi c'est que vous êtes prêt vous êtes bientôt prêt aussi pour une nouvelle nouvelle vie relationnelle au sens large qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu jusque là ouais donc les vipères les ragots les médisants c'est une victoire là dessus tous les serpents vous aviez dans le tête là de la tête parce que les serpents des autres à la notion de vipères les serpents des autres faisait écho à vos propres serpents c'est à dire aux mensonges à l'infamie à l'hypocrisie à la médisance à la méchanceté tout ce qu'il y avait dans votre propre coeur et dans votre propre tête les serpents des autres faisait écho à vos propres serpents et donc vous étiez en mode défense en permanence donc il ya une victoire là dessus d'accord vraiment vraiment une victoire là dessus donc vous sortez de ça mais vous le saurez pas si vous n'allez pas le constater on a la protection et la défense encore mais je pense que ça c'est un si je reprends la guidance du porc épique c'est un changement de mode de fonctionnement d'accord tu risas et hélas parce que ça c'est pas du tout la même énergie là on est dans la la meilleure défense c'est l'attaque d'accord donc tout est une attaque que ici on est dans la intrinsèquement dans la protection de soi même c'est à dire qu'on n'a plus besoin de réagir pour se défendre on est dans la protection c'est pas du tout la même énergie hélas est une énergie de protection contre les forces du mal en fait ok donc aujourd'hui vous êtes capable vous êtes protégé en fait déjà par votre état d'être votre état d'esprit votre état intérieur par la guérison qui a été la vôtre mais aussi parce que vous êtes capable d'être vous êtes conscient de vous même en fait beaucoup plus de vous même et donc les blessures de l'autre ne viennent plus forcément faire écho au vôtre parce qu'il ya une distance cet exercice de l'écran de cinéma fonctionne très bien donc je vous inviterai si vous êtes encore toujours dans la réaction à le mettre en place c'est un excellent outil quand vous tournez en boucle comme ça quand vous tournez en rond et donc tout ça est possible parce que vous voyez où vous allez voir bien bientôt aussi la notion de défense différemment il n'y a pas besoin de réagir pour se défendre pour se protéger absolument pas donc vous êtes aussi beaucoup plus dans la protection de vous même de votre énergie de votre temps dans cette idée aussi que vous n'allez plus vers les mêmes personnes ok vous ne choisissez plus les mêmes personnes vous ne vous faites plus violence à vous même c'est ça aussi la protection avec les l'asa c'est une très belle énergie c'est l'énergie aussi de du de l'élan ou du cerf ou de voilà de cette du cerf blanc aussi c'est c'est une grande grande très grande énergie magique et de protection donc aujourd'hui vous êtes capable de vous protéger sans réagir de vous défendre sans attaquer vous n'en avez plus besoin mais pour vous rendre compte de ça et ben il faut il faut il faut aller vivre la situation donc c'est un très beau message ici il ya une belle évolution bon allez je vais vous tirer trois petites cartes sur des petits messages qu'on veut vous passer par rapport à tout ça vous verrez ce qui résonne avec vous ça c'est de l'inconscient donc vous ne vous en avez sans doute absolument absolument aucune conscience c'est pour ça qu'il est très importante de pratiquer la pleine conscience pour mettre en lumière tous ces trucs tous ces comportements qu'on a et qui sont incompréhensibles on a mercure avec le désordre je ne dis pas ce que je pense pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions les relations sont faussées par le mensonge la compréhension et la superficialité remplace le véritable dialogue je me sens confus et même trompé je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes donc ça c'est un indice aussi pour certaines personnes qui vient faire écho à cette part blessée qui est toujours toujours présente donc vraiment ces cartes là prenez les comme elles résonnent elles viennent pointer du doigt là où vous en êtes où elles viennent mettre en lumière enfin allumer une lumière sur là où il faudrait regarder on a les peurs je suis fragile et vulnérable il m'est difficile d'exprimer ce que je ressens je me sens délaissé la tristesse m'envahit j'ai peur d'être seul et que personne ne vienne me protéger me consoler je devrais accepter mes émotions leur laissant le temps de s'apaiser ou en osant demander de l'aide voilà une dernière donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui qu'au début on vous disait les obstacles sont le chemin là où c'est difficile c'est par là qu'il faut aller là où c'est difficile c'est là qu'il faut prendre son son pilon et concasser malaxer son ego c'est là qu'il faut mettre son ego de côté et dire ok c'est moi qui ai un problème c'est pas que les autres d'accord donc on a quelque chose comme ça et on vous dit c'est en regardant du côté des difficultés du côté des obstacles que vous allez pouvoir aussi faire tout ça et vous transformer et faire en sorte que les autres ne soient plus une source de souffrance et on a le soleil avec la volonté je réussis grâce à mon mérite mon honnêteté ma capacité à être autonome font de moi le leader de ma vie je suis une source d'inspiration pour les autres donc vous avez la volonté vous avez ce qu'il faut pour le faire par contre cette carte là vient vous dire c'est à vous de le faire tous vos problèmes viennent de vous il ya des gens c'est le message qui doit m'entendre ici voilà alors je vais vous tirer une carte d'oponopono pour terminer et ce sera pour aujourd'hui merci l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre coeur et non pas des autres très important qui indique que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme il nous montre aussi si une action est juste et bonne voilà donc si vous cherchez le bonheur et l'harmonie chez les autres vous allez chercher longtemps et vous continuerez à être blessé donc votre harmonie l'harmonie dans votre vie c'est généré par votre propre générateur c'est à dire par votre coeur d'accord votre premier problème c'est vous votre premier obstacle c'est vous les gens ils doivent le comprendre ils doivent l'entendre voilà pour cette guidance j'espère que ça vous parlera que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée